Alors nous partons directement sur ce guide de démarrage de Luminar AI, la partie 2, où nous allons traiter d'une petite partie bibliothèque, bien sûr, la suite, et nous allons parler bien évidemment des modèles. Alors aujourd'hui, je tenais à vous préciser encore quelques petits trucs. Le système de catalogage, en fait, c'est un système très très simple, puisque Skylum a voulu concentrer principalement l'énergie de Luminar AI sur l'édition. Je vous l'avais précisé sur les articles du blog, c'est une version de catalogue très simplifiée. Alors concernant ce catalogue, si vous souhaitez faire un autre album d'une autre manière, vous pouvez le faire aussi également. Je vous l'ai montré aussi ici. Si vous prenez par exemple ces photos-là, je vais faire un Shift et sélectionner cela. Vous faites un clic droit, vous avez ici Créer un album, et là vous voyez, vous pouvez créer un album directement avec vos photos. On va faire directement Album 02 qui est ici là. Et là, vous voyez qu'on a nos photos ici. Alors là, on va retourner sur toutes les photos. Ici, ce qu'on va faire aussi directement, bon, je vais regarder ce qu'on a traité. Bon, choisir une marque, on l'a vu hier. Pivoter, rotation gauche droite, on l'a vu hier aussi. Bon, vous voyez, si vous voulez l'appliquer ici, on peut le faire directement là. Les ajustements, ça je vous en avais parlé hier. L'exportation, si vous voulez exporter à partir de votre bibliothèque, vous pouvez le faire aussi également. Mais ça, c'est vraiment des fonctions élémentaires. C'est à la portée de tout le monde. Par exemple, ici, vous avez aussi une chose, bon, un truc, aller à, bon, images avec la même date ici. Faites un clic droit, vous allez vous retrouver dans le dossier avec les images avec la même date que vous voyez ici. D'accord, ces 35 photos qui sont ici, vous voyez, sont là. Là, c'est vraiment très simple. Vous avez une autre option aussi, qu'il s'agit de faire aller à dossier dans la bibliothèque. Bon, dossier avec la bibliothèque, c'est très simple. Puis, il n'y en a qu'un que j'ai apporté ici de dossier. J'ai apporté un dossier de 97 photos. Bon, bien évidemment, si j'avais ajouté un autre dossier, on se retrouverait dans ce dossier-là avec le nombre de photos, bien sûr, avec la visualisation de toutes ces photos. Ça, c'est très simple à comprendre. Avec un minimum de logique, bien évidemment, vous l'aurez compris. Bien sûr, si vous voulez faire un double clic, vous pouvez le faire aussi également. Et là, vous allez retrouver ici la pellicule plus l'image qui va être ici, bien sûr. Et si vous voulez retourner en mode bibliothèque ordinaire, vous faites simplement un double clic. Et là, vous voyez, vous retournez sur ce mode de vue-là. Je préfère bien évidemment ce mode de vue-là qui est beaucoup plus simple. Voilà ce qu'il y a à dire avec la bibliothèque. Je ne vois pas ce qu'on pourrait dire de plus dessus, puisqu'elle est très simplifiée et elle est à portée de tout le monde. Là, on va passer directement dans les modèles. Je vais aller prendre une photo juste comme ceci. Je vais prendre mon arbre qui est là. On va aller directement dans les modèles. Voilà. On va avoir un petit entier de chargement, bien sûr, avec une petite analyse de la photo, comme d'habitude. Et on va parler de ces fameux modèles. On va passer un petit peu de temps là-dessus, bien qu'avec les versions bêta de Luminar AI, les nombreuses vidéos que je vous ai montrées, je vais montrer le système de fonctionnement au niveau d'édition. Parce que bon, il ne faut pas se voiler la face. Lorsque l'on injecte une photo dans un logiciel de post-production, la destination finale de cette photo, c'est d'être édité, bien sûr. Mais là, ici, dans Luminar AI, l'objectif, c'est de faire une édition rapide. On va avoir des outils traditionnels, bien évidemment, dans le mode édition. Ça, on le verra plus tard. Mais là, on va parler essentiellement aujourd'hui des modèles. Bon, les modèles, ce qui se passe dans Luminar AI, vous avez trois catégories qui sont ici, avec des sélections à l'intérieur qui vous sont proposées. Vous voyez, deux modèles différents. On va essayer justement, juste comme ceci. Bon, c'est très simple à utiliser. Comme vous le voyez, il suffit simplement de cliquer et de faire son propre avis sur notre photo. Et éventuellement, vous faites un avant-après pour voir si cela vous convient ou pas. Si vous partez sur une chose qui vous convient, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec ce truc-là. On voit que ce modèle n'est pas trop mal, par exemple. Vous allez juste ici sur ce curseur et vous allez simplement ajuster le niveau de ce modèle. Vous le réduire, par exemple, à peu près de moitié. Vous faites la petite différence. Vous regardez, bon, avant, après. Si vous êtes satisfait de ce modèle, que vous ne voulez pas aller plus loin, vous passez directement en mode exportation, par exemple. Vous allez directement là. Et là, vous avez plusieurs types d'exportation. Bon, enregistrer sur le lecteur, donc enregistrer un fichier, ou envoyer par e-mail, ou envoyer directement sur la plateforme SmugMug, ou envoyer directement sur la plateforme 500px, si vous êtes abonné à ces deux plateformes-là, bien sûr. Vous avez même la possibilité ici de faire un clic droit et d'exporter directement, juste comme ceci, et de faire votre exportation directement là. Vous voyez, en faisant exporter, vous exportez directement votre fichier en configurant tout cela. Si vous souhaitez le faire via le menu contextuel ici, vous pouvez le faire, bien évidemment, là, et vous retrouvez la même fenêtre. Bon, ici, c'est très simple à comprendre. Vous utilisez le format de fichier, JPEG, PNG, TIFF, JPEG 2000, Photoshop, c'est le fameux format PSD, PDF, voilà. Vous pouvez régler, bien sûr, la netteté, supérieur, moyen, inférieur ou 100. Cela dépend si vous voulez le diffuser sur le web. Et vous avez différents types de redimensionnements, dont notamment aussi le bord long, si vous voulez l'exporter vers Facebook aussi, pourquoi pas. Vous pouvez également changer votre espace de couleur, par exemple, si vous voulez l'exporter sur un réseau social, ou tout ce qui est plateforme Internet. Je vous conseille le sRGB, bien sûr. Et vous avez aussi le Adobe RGB et le photo RGB. Vous pouvez changer, bien sûr, la résolution. Changer la résolution, changer aussi pixels par pouce, pixels par centimètre. Monter la qualité ou bien rester à 75. Cela vous doit un petit peu au niveau de la qualité, ce que vous voulez exporter, bien sûr. Et selon la taille de fichier que vous souhaitez obtenir. Je reviens ici un peu, bon, sur la destination, n'oubliez pas, vous pouvez sélectionner l'endroit où vous voulez sauvegarder, et bien sûr, changer le nom du fichier. OK ? C'est des choses qui sont vraiment élémentaires et pas compliquées à comprendre, bien sûr. Bon, là, on va retourner dans notre section modèle. Voilà. Je vous ai montré un petit peu, bon, la méthode rapide. Si vous débutez avec Luminar AI, vous importez votre photo dans le catalogue, ou vous pouvez éventuellement aussi utiliser la retouche sur une image unique, bien sûr. Et là, vous passez sur le mode modèle, vous sélectionnez un modèle, vous prenez le curseur qui est ici, vous changez l'intensité, et vous passez en mode d'exportation. Ça, c'est la chose la plus rapide. Si vous ne voulez vraiment pas vous embêter à rentrer dans le détail au niveau de votre édition, faites ceci. Nous, dans notre cas, on va revenir à 100% au niveau du modèle. On va revenir en arrière. Et là, bon, je vais regarder un petit peu ce qu'ils me proposent dans les paysages. Bon, par exemple, clair et net. On est toujours dans ces évaluations au niveau des modèles. Vous voyez, bon, que c'est très simple. Ça vous permet de passer du coq à l'âne, on va dire, au niveau des modèles. Bon, là, il vous propose un modèle avec des nuages. Pourquoi pas ? Ça peut marcher éventuellement. Il vous suffira de rentrer en édition pour changer un peu la transition. Vous voyez, vous avez toutes ces possibilités-là. Bien sûr, ce n'est pas vraiment une fin en soi au niveau des modèles. Si vous souhaitez, par exemple, revenir en arrière et si vous souhaitez utiliser des modèles manuellement, par exemple, aller chercher vos modèles directement, faire les courses, comme je dis, sur vos modèles qui sont ici, en appliquer un. Par exemple, dans les objets, je vais regarder ces différents modèles qui n'ont rien à voir avec les paysages. Mais si je souhaite appliquer ces modèles sur mon paysage, pourquoi pas ? Je peux tester pour voir si cela peut marcher, si ça peut apporter une valeur ajoutée à mon image. Je peux également le faire là. Vous voyez, là, c'est assez puissant au niveau de l'éclat. Mais si on fait la différence avant-après, c'est vrai que ce n'est pas trop mal. Ça fait ressortir un peu les détails. Je peux revenir un peu en arrière et vous voyez, si je fais la différence avant-après, on part de cette image-là, on arrive sur une image un petit peu plus contrastée. Il n'y a pas vraiment de limite avec cela, bien sûr. Ça, c'est la version, on va dire, simplifiée, ce que je vous explique là. Donc, on revient ici dans les modèles. Et bien évidemment, il vous est possible d'aller tout en bas, là, tout en bas, ici. Vous avez toutes ces catégories qui sont là, qui sont réglées ici. Si vous cliquez, par exemple, sur les outils de base, vous voyez, vous allez tomber sur les modèles outils de base. Si vous allez sur la catégorie mère nature, vous tombez simplement sur tous les modèles mère nature, d'accord ? Si vous voulez aller, par exemple, dans le truc macro, pareil, vous tombez sur les deux de la macro. Si vous voulez aller sur les paysages, vous allez sur les paysages et vous voyez que vous tombez directement sur les paysages, d'accord ? Si vous tombez sur le portrait, vous tombez sur les portraits. Et bien sûr, quand vous retombez sur les portraits ici, lorsque vous cliquez, vous allez tomber sur les catégories. N'oubliez pas que, en fait, lorsque vous êtes sur toutes ces catégories-là, bien sûr, n'oubliez pas que, bien sûr, lorsque vous cliquez sur une catégorie, par exemple, sur l'aérien, vous allez taper sur l'artistique et vous allez retomber sur ces sous-catégories qui sont là avec tous les modèles, ok ? Ça revient un petit peu à la même chose que les modèles que vous allez retrouver ici pour cette photo. Lorsque vous cliquez sur pour cette photo, vous retombez, bien évidemment, sur tous ces modèles qui sont là. Bon, très simple à comprendre, c'est vraiment très, très simplifié. Bien sûr, vous avez une seconde catégorie qui est là, au niveau de ma collection. Bon, là, c'est très simple, vous allez retrouver vos favoris. Si éventuellement... Bon, allez, on va revenir sur ces modèles qui sont ici. Je vais prendre le paysage simple, je vais prendre, par exemple, l'exposition longue. Voilà. Juste comme ça. Si je fais l'avant après, bon, je me dis que ça me plaît bien, j'aime bien ce modèle-là. Eh bien, je me dis que ça me plaît bien, je vais mettre un petit cœur là et ça va passer directement, regardez, juste ici, dans mes favoris. D'accord ? Ici, vous avez un onglet acheté. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur puisque je n'ai pas de modèles qui sont disponibles sur le Marketplace pour le moment. Mais bon, tout ce que vous prendrez comme modèle sur le Marketplace, ça va se retrouver ici. Vous avez également des modèles utilisateurs. Je vous montrerai cela juste après quand on va passer en mode édition. Vous avez ici anciens. Là, il ne s'agit pas de modèles, mais il s'agit simplement des anciens looks de Luminar 4 qui sont adaptés à la sauce de Luminar AI, bien sûr. J'en reviendrai un petit peu plus tard sur la compatibilité au niveau de Luminar 4 et de Luminar AI. Il y a des choses particulières à savoir à ce niveau-là. Alors, maintenant, on va repartir sur notre modèle ici, comme celui-ci. Et on va partir sur l'autre solution. Je vous ai montré tout à l'heure comment exporter à partir de votre modèle en version simplifiée, je veux dire, sans vous prendre la tête. Mais là, on va prendre en considération ce modèle-là. On ne va même pas toucher au curseur, mais on va se dire qu'on veut passer en mode édition. On va un petit peu dévouiller pas mal de choses et on voudrait un peu changer quelques petits trucs. Pourquoi pas ?